Salut tout le monde, c'est Matyvi, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final des combats, mais pas de l'histoire. Donc, on va y aller tout de suite, on va combattre Tarak et let's go ! Bon, alors... Comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Parce que Tarak, qu'est-ce qu'il a comme Pokémon ? On est juste au courant qu'il a un Dracophus, si je dis pas de bêtises. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre ? Donc j'ai mis mon Tracite en premier. Je sais pas si c'est un bon choix. On va voir tout de suite ce qui va se passer. Alors... Ah, la tension sur le terrain qui contraste avec l'effervescence des gradins, j'adore ça. Mais n'oublie pas ceci, au-delà des clameurs et des applaudissements, le public n'attend que de voir la défaite de l'un d'entre nous. Cette pensée peut terrifier n'importe quel dresseur, mais pour donner le meilleur de soi-même et de son équipe, il faut vaincre cette peur. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les Pokémon trépignent d'impatience. Je suis Tarak, l'invaincu. Es-tu prête à affronter l'unique maître de galard ? J'espère que oui, car Dracophus, mon équipe et moi, sommes prêts à t'écraser. Vas-y, ouais. Vas-y, vas-y. Je t'attends. Donc, attendez, regardez l'écran. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais oublié que chez Rose allait nous parler. Bien le bonjour à vous, mes très chers Tarak et Mathilde. J'ai une annonce à vous faire pour sauver Galard, j'ai déclenché la nuit noire. Mais malheureusement, l'énergie libérée par la nuit noire ne peut être entièrement contenue. En fait, on ne va pas finir le jeu là, je crois. Si seulement tu m'avais écouté, Tarak, nous n'en serions pas là aujourd'hui. En fait, ce n'est pas pour là le combat final. Est-ce que je le somme ? Oui. Tarak, Mathilde. Vas-y, Nabil, qu'est-ce qu'il y a ? Ça venait du stade de Kikanam, non ? Mais qu'est-ce qu'il avait fait, monsieur Sherouz ? J'aime pas quand il dit monsieur, c'est perturbant. Aucune idée. Mais vu la discussion qu'il tenait hier, il semblait obsédé par l'idée de résoudre cette crise qui se déclarera dans mille ans. Qui se déclarera dans mille ans. Je vais aller voir ça, histoire d'en avoir le cœur net. C'est le devoir d'un maître. J'aurais dû prêter une oreille plus attentive aux paroles du président. J'ai une part de responsabilité dans cette histoire. Laissez-moi faire les enfants, le maître se charge de tout. J'ai compris, laissez-moi faire des enfants. D'accord. Mais avec son sens d'orientation, Moisy, il va jamais réussir à te trouver, c'est sûr. Mathilde, je veux aider mon frangin. Mais vu que j'arrive déjà pas à te battre en combat Pokémon, je sais pas ce que je pourrais faire pour le soutenir. T'inquiète pas, je vais t'aider. Ok, cool, merci. Mais on fait quoi du coup ? La nuit noire dont le président a parlé, c'est ce truc il y a super longtemps, où les ténèbres se sont abattues sur Galar et tout, non ? Pourquoi il dit que ça va recommencer où ? Et où est-ce qu'on a entendu parler de ça la première fois ? Quand on a vu la statue du héros. Mais oui, la statue de l'hôtel de Motorby, c'est Sonia qui nous en avait parlé. Bon, après on a découvert qu'il y avait deux héros en fait, et qu'ils avaient lutté contre la nuit noire grâce au Pokémon épais et bouclier. Mais alors, on n'a qu'à faire comme les héros. Il faut qu'on retrouve ces deux Pokémon, t'as une idée d'où chercher. La forêt de Sillipode au début. Bien sûr, t'as raison, la forêt de Sillipode. Je me souviens le Pokémon que t'avais à affronter l'illusion plus tôt. Je suis sûre que c'est l'un des deux Pokémon endormis. Allez, let's go. En route pour la forêt de Sillipode. Let's go ! Bon bah en fait, je pensais qu'on allait vraiment faire le combat, mais pas du tout, pas du tout ! Bah j'ai le seum en fait. J'ai un peu le seum. Ah là là. Ça a lagué. Tiens, salut Nabil et Mathilde. Attendez un peu, qu'est-ce que vous fichez ici ? Et le match ultime ? Annulé à cause du président de la Ligue. Il faut se tenir au courant, ma petite Sonia. Quoi ? Annulé ? Il s'est passé quoi pendant que je faisais mes recherches ? Avant Texnor est apparu au-dessus du stade de Kikanam. Je crois qu'il l'appelle la nuit noire. En tout cas, c'est la panique. Mais il n'y a pas à s'inquiéter car notre maître invaincu est parti s'en occuper. Attendez, vous avez dit la nuit noire ? Mais c'est le nom du Vortex sombre qui a failli détruire la région du Galar dans les légendes. Enfin, ça n'explique toujours pas ce que tu es venu faire. Ici Mathilde, on est venu vaincre la nuit noire. La nuit noire ? En recherchant les Pokémon épais et boucliers j'imagine. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. J'ai un truc à vérifier. Ne m'attendez pas. Je vous rejoins plus tard. Prenez ça et filez vers la forêt de Sleepwood. Alors par contre, j'avoue que j'ai strictement rien pour... Capturer le Pokémon. Genre va falloir qu'on y ait la Pokéball mais ça craint quoi. C'est une vraie dresseuse Pokémon maintenant. Let's go ! Mais oui non, j'ai rien. T'es prête Mathilde, il y a moyen qu'on se retrouve encore perdu dans la brume. Mais on est plus fort qu'avant. N'empêche tout a commencé quand on est allé chercher le moumouton dans la forêt, tu te souviens ? C'était vraiment un jour trop ouf. Le début de notre histoire. Et aujourd'hui on continue à l'écrire. Allez c'est parti. Let's go ! Ok. On se voyer. On se voyer. On trace, on trace, on trace. Mais ouais en fait, il est type quoi ? Psy... Psy-acier ? Euh... Euh... Je suis incapable de savoir le type... Zamazenta. Attendez, je vais regarder. Zaa... 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 Oups, il y a un mur. Bleh ! Salut, salut. À l'aide, la forêt elle est immense. Ok, donc ça doit être à gauche. Ah non, combat acier. Euh... Contre-combat acier. Feu. Déjà ouais, un type feu. Donc on montre à site, il devrait faire le taf. Donc c'est lui qui est devant, si je dis pas de bêtises. Euh... La forêt est insane. Oh putain, c'est bon, j'aime pas. Ok. Comment j'avais fait la première fois ? Attendez, on ne bouge pas la Pokéball. Ok. Ah, la boule fumée. Ok. Et ok, c'est bon. C'est ouf, tout ce brouillard, c'est encore pire que la dernière fois. Hum hum hum. Ah, à l'aide. Mon écran, il est en train de me péter les yeux. Wield. Wold. Hum ! Pardon. Les voilà, la Pokémon épée et bouclier. Mais ça se voit qu'ils sont amochés, enfin. Ça se voit. Attendez, revenez, on a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous faites, vous deux ? Bah, t'as bien vu, non ? Les Pokémon épées et boucliers étaient là, mais ils sont partis. Quoi, j'ai rien vu, moi ? Juste vous deux planter de la route. C'est-à-dire quoi ? C'est encore une illusion ? Aucune des tout ce que je peux vous dire. Parce que comme je n'ai rien trouvé dans les sources de galard, j'ai étendu mes recherches aux sources étrangères, et j'ai trouvé un truc. Zacian, le Pokémon épée, et Zamazenta, le Pokémon bouclier. Il serait né dans un endroit lointain par-delà la forêt de Sleepwood. Hein, ok, merci pour l'info. Est-ce que ça m'intéresse ? Non. Bon, même si ce qu'on a vu n'était qu'une illusion, et qui sait peut-être qu'on tombera sur l'épée et le bouclier de l'époque. Ça pourrait servir aussi. Effectivement. On va let's go. On va, let's go. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Donc ouais, mon Tracite. Putain, par contre, c'est beau. Là, on dirait un jeu Pokémon, par contre. Là, on dirait un petit Zelda, là. Oh, putain. C'est beau. Franchement, j'aime beaucoup les graphismes comme ça. Bon, c'est dommage que tout le jeu ne soit pas comme ça. Ouais, bref. Ouais, c'est incroyable, cet endroit, c'est magique. Ah oui, oui, c'est clairement beau. Allez, let's go. Ok, donc il y a l'épée et le bouclier. D'accord. Mathilde, regarde l'épée et le bouclier. Ils sont là, la légende disait vrai. Ok. Bah, je pense qu'il faudrait les replacer sur le socle. Vous recevez un bouclier rouillé. Ok. Je prends l'épée. Par contre, elle est toute vieille et toute rouillée, je sais pas si ça va vraiment nous aider contre la nuit noire. Bah, au pire, ça nous portera chance. Oui, bien sûr. C'est les portes-bonheurs de l'époque, en fait. Bon. Les Pokémon épées et boucliers sont peut-être encore endormis quelque part. Enfin, tant pis. On va faire avec ce qu'on a. Allons aider mon frange. Bon, bah, let's go. Ok, bah, on va tout de suite se TP nous-mêmes. On aille avec Ikanam. Ok. Let's go. Non, ça c'est Motorby. Ikanam, voilà. Oh bah, mince. Bah, on est obligé de demander à Nabil, relou. Relou sur 20. C'est de l'arnaque, en fait, lui. Il peut voler, pas nous. On s'est fait douiller. Vous voyez, je bois ma petite boîte sans Starbucks. Elle est sympatoche. Euh, Mathilde, Nabil, nous, nous, vous voilà. J'ai lu nous. Euh, c'est terrible pour le match ultime, hein. Interrompu comme ça. J'ai un pigé aux histoires de sauver Galar avec l'énergie de la nuit noire, là. Il est devenu fou, le président, ou quoi ? On s'en fiche, je les détaille. On verra plus tard. Faut que j'aille aider mon frange. Allez. Ok, il tient vraiment pas en place, le Nabil. En tout cas, heureusement qu'on a réussi à évacuer la vie. Euh, les habitants de la ville à temps. Les champions d'arène et les Pokémon ont grave assuré pour gérer la crise. Et toi, alors, t'es là pour sauver la région aussi, comme Tarak ? Euh, absolument. Genre, j'adore le petit... Oui, trop petit point, en fait, j'en ai rien à battre. La meilleure challenger à ce jour qui fait équipe avec le maître de l'histoire et sans oublier son meilleur rival. Laisse tomber, vous allez en faire qu'une bouchée de la nuit noire. Allez, entre dans le stade. Euh, j'ai compris. Allez, entre dans le stade. Bon bah, let's go. Oh, je l'ai ok. Ah bah, yes. Oh, Liv, tu m'agaces, hein. Liv, casse-toi. Toi, la challenger, viens m'aider sur le champ. Enfin, je veux dire, aide-moi s'il te plaît. Les Pokémon se sont soudainement dynamaxés dans le stade. Impossible de les arrêter. Tu imagines bien le chaos qui en a résulté. Roy a réussi à les calmer, mais... Si tous les Pokémon alentours se mettent à se dynamaxer, également, la salle souterraine du réacteur se retrouverait ensevelie et M. Chérouz avec. Je sais que je ne suis aucunement en position de te demander une telle faveur, mais je t'en prie. Tu dois te rendre dans la salle du réacteur et sauver le président de sa folie. M. Chérouz a éveillé un Pokémon. Il s'appelle Eternatus. L'énergie qui émane de son corps est à l'origine du phénomène dynamax qui touche la région. Si l'on ne fait rien, tous les Pokémon de Galar vont se dynamaxer et devenir hors de contrôle. Ce sera la panique. Je t'en supplie, prends ses ascenseurs et descends, aidez M. Chérouz. J'ai également expliqué la situation en habile, mais j'ignore s'il s'en sortira tout seul. Bon bah, let's go. Bon bah, normalement on va être deux, non, pour lutter contre les dynamax, je sais plus. Allez, let's go. Comment on va faire, machin ? J'ai pas lu. Eh, 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 eh. Il y a tout qui a explosé, en fait, je suis en train de me dire. Qu'est-ce que viens-tu faire ici, jeune challenger ? Je suis venue vous arrêter. Euh, arrêter la nuit noire, pardon. Pas vous arrêter. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. La nuit noire, ou plutôt Eternatus, le plus terrible des Pokémon, est maintenant éveillé. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. C'est probablement difficile à comprendre pour quelqu'un de ton âge, mais ce que je fais n'est en rien une mauvaise chose. J'oeuvre pour la prospérité éternelle de ma très chère région de Galar en exploitant une source infinie d'énergie, rien de plus. Rien de moins. Frère, tu utilises un Pokémon pour créer de l'énergie, mais ouais. J'ai assemblé les étoiles veuves sans relâche pour atteindre ce but. Tu te souviens de l'incident avec la lueur rouge à Kikanam ? C'était moi. Euh, je tentais déjà de réveiller la nuit noire. Je ne te laisserai pas mettre l'avenir de Galar en péril hors de ma vue. Bon bah laisse-go se battre. Il a quoi, lui, comme Pokémon ? Par contre, c'était grave stylé l'animation, là, de lui qui tient sa Pokéball comme ça. J'ai bien aimé. Bon, alors on fait le combat, et puis stop. Là, on s'arrêtera là, je suppose. On n'aura pas le temps de continuer plus. Euh, bon bah on va refaire un petit tac le feu. Normalement, il ne devrait pas trop supporter ça, parce que c'est assis insecte. Bon. Bah yes. Alors ensuite. Next. Pourquoi t'es en violence, voyons ? Bah écoute, c'est toi qui as voulu te battre. Moi j'ai pas rien. C'est toi qui as voulu m'arrêter, hein. Héhé. Bon, ok. Alors oui, sachant que je suis vite fait passée pour, euh... Mince. Euh. On va retirer le coup noble. Euh, donc oui. Euh, j'ai un tout petit peu VXP en faisant des... J'ai des... Enfin, j'ai pris des bonbons Dynamax et j'ai un petit peu... Enfin, Dynamax, les bonbons L et tout, pour réussir à faire XP et puis basta. Mais s'ils utilisent que des Pokémon acier qui prennent du x4 sur du feu, moi j'y peux plus rien. J'arrive à juste se faire péter en deux, en fait. Bon, il a épine de fer, ça s'en fout, mais... Big Splash. C'est quoi Big Splash ? C'est un attaque à cire, ça. Ça pique ? Bah on est rush, donc oui, ça pique. Euh... Nitro charge. On va augmenter notre vitesse. Pour en profiter, hein. Il a quasiment plus de vie, hein. Il est encore plus lent que nous. Donc, let's go. Ouais, épine de fer, ok. Bon, on est dans le jaune, c'est pas ouf, ouf. C'est pas grave. Ouais. Hum hum, continue sans changer. Ah si, électrique. On va refaire tac le feu. Mince, j'ai fini trop charge. Oh, je suis bête. Éclair fou. Ça devrait pas nous faire si mal que ça parce qu'on est rush feu, ok. Bon, par contre, il s'est fait mal tout seul. Ça, c'est bien. Euh... Midlife. En vrai, on peut le refaire. Et on gagne de la vitesse en plus. Bah, ça peut être bon pour nous. Il refait éclair fou, il va se re-blesser, et puis on va pouvoir le tuer comme ça. On va peut-être utiliser un heal. On va peut-être utiliser un heal, effectivement. Par contre, le next, faut absolument qu'on fasse tac le feu parce que... C'est pas si mal que ça. L'autre attaque, là. N'est trop charge. Flamme ultime, ça fait 130. On essaie bien de se placer avec... Après, il est quoi ? Attaque SP ? On va retirer une hitre charge. C'est le seul truc worse à retirer. Parce que ça fait tellement pas mal et que Montracite, c'est un Pokémon qui est lourd. Donc... Ah, c'est triste. On baffe la multime. Après, j'ai pas regardé au niveau de la précision. Ok, ça va. En fait, si on les one-tap, bah c'est bon, on est good. Ah, on est confus ? J'ai pas lu. Je n'ai pas lu. On va refaire flamme ultime. Putain, il est dynamique, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Euh... Je suis débile. Hum... Après, je suppose qu'on est plus rapide que lui. Ah, maintenant, je prie pour le one-tap, quoi. Ah, maintenant, je vais prie pour le one-tap. Et encore, sinon, bah non, on pourra jamais le one-tap. Il a trop de vie. Ah, j'ai raté, là. J'ai bien raté. Ah, bah ouais. Rip. Rip, nous ! Bon, bah, ciao. Oh, mais il a des boosts de stats. Oh, le salopio. Ah, bah, ok, on l'a one-tap. Bon. Bah, yes. On va faire un coup critique, en plus. Bah, yes. Et en plus, on pose le soleil. MDR. Ah, là, là. Ok. Allez, let's go. Un combat exaltant, mais... Pfff, avance ! Très impressionnant, Mathilde. Euh, je comprends pourquoi tu as été recommandé par notre fameux maître invaincu. Je regrette d'avoir dû couper court au match ultime. Tu t'es tellement donné de mal pour le défi des arènes, et voilà, je gâche ton heure de gloire. Mais je comprends... Mais comprends que je n'ai pas d'autre choix. Afin d'éviter une grave crise énergétique, il est indispensable de réveiller Eternatus. Hélas, je n'ai pas su le contrôler. Heureusement, le maître a volé à mon secours, mais cela lui a coûté le match qu'il attendait tant. Il est arrivé tel un preux chevalier, venu me protéger d'un terrible dragon. Tu l'as, petite fée. Pardon, je parle trop. Cela a toujours été un de mes vilains défauts. Je vais faire court. Je pense que le maître devrait avoir capturé Eternatus à l'heure qu'il est. Si tu souhaites en avoir le cœur net, je t'invite à prendre l'ascenseur pour le rejoindre. Nabil, j'espère que ta défaite face à moi ne t'a pas découragée. En tout cas, je t'encourage à suivre ton ami et à rejoindre ton frère. Allez-y tous les deux. Découragée, moi, décidément, vous ne comprenez vraiment rien, M. H. Rose. Subir une défaite, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Au contraire, et ça, je l'ai compris. En participant à votre défi des arènes. Ok, let's go. Bon, donc sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, parce qu'on n'a vraiment plus le temps du tout. Allez, bye.